Il y a des voyages qui ne nécessitent ni passeport ni autorisation. Des voyages immobiles qui font appel à la mémoire et aux sensations. C'est de ceci dont il est question dans Chansons bretonnes, dernier livre de Jean-Marie Leclésio qui réunit deux textes parus aux éditions Gallimard, deux contes plus exactement, dans lesquels le prix Nobel nous ouvre la porte de son enfance. Direction la Bretagne, un berceau de ses ancêtres dont il dit qu'il est le pays qui lui a apporté le plus d'émotions et de souvenirs et dont il célèbre la splendeur ancienne dans ses pages. Cap ensuite sur l'arrière-pays niçois où le petit garçon qu'il était va passer les années de guerre, connaître la peur, la faim et en garder à jamais les stigmates. Un texte bouleversant intitulé « L'enfant et la guerre » dont voici un extrait. Page 106 Comment en parler ? Peut-être simplement dire que la guerre est la pire des choses qui peut arriver à un enfant. La vie moderne nous a habitués aux images de la destruction. On les voit à chaque instant, aux actualités télévisées, à l'heure du déjeuner ou dans de grands reportages. Elles s'étalent à la une des quotidiens. Elles font la couverture des magazines, images choquantes, violentes. Une petite fille courte ou nue sur une route, entourée de passants. Elle fuit un bombardement au napalm effectué par un militaire américain qui ne s'en soucie pas dans la cabine de son chasseur à 3000 mètres d'altitude. Sur des photos en noir et blanc, prises par un amateur après le bombardement de Berlin, les enfants errent en haillons sur fond de ruines fumantes. Dans cette imagerie de la guerre, il n'y a pas de bons ni de méchants. Il n'y a pas d'ennemis, il y a d'un côté des enfants, de l'autre la machine aveugle et féroce, aux mains d'adultes que leurs uniformes et leurs armes mettent à l'abri de toute identification. Les enfants ne savent pas ce qu'est la guerre. Je ne me souviens pas d'avoir entendu ce mot tout le temps qu'elle a duré, ni même dans les années qui ont suivi. Pour eux, tout ce qui arrive est normal. Ils ne se doutent pas que leur vie pourrait être autrement. Ils ne s'en doutent pas parce que les adultes autour d'eux n'en parlent pas. Sauf pour dire des choses incompréhensibles, des « on dit », des « il paraît », à demi-mot pour ne pas effrayer. Mais le silence est sans doute plus effrayant. Je ne me souviens pas d'avoir entendu le mot, mais je me souviens qu'il se passait quelque chose. Ailleurs, dehors, dans la rue. On ne pouvait pas sortir. On ne pouvait pas regarder par la fenêtre. Il y avait une menace, une interdiction invisible et présente. Il fallait rester derrière les murs, à l'abri. Était-ce très différent d'une enfance en temps de paix ? Je l'ignore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada